... Monsieur le ministre, quel sens veut-il porter à votre contenu à Paris ? Je profite d'une escale à Paris pour rendre publique ma démission de tous les organismes directeurs de la Révolution. Cette décision est irrévocable. Elle répond au consensus populaire. Au désir profond du peuple qui rend responsable tous les dirigeants sans exception de la situation actuelle et qui voudrait les voir tous s'en aller. Ma démission n'est pas un abandon du combat car je reste militant. C'est un acte politique d'une option de confiance dans ses couches effervescentes et conscientes qui ont conduit à la victoire de la guerre de libération et qui ont évité l'irréparable en limitant les conséquences des présentes querelles. Il n'y aura pas de guerre civile, il n'y aura pas de conflit raciale, il n'y aura pas d'effusion de sang. La pression populaire mettra bientôt fin à la criée. Cette pression se traduit déjà par l'attitude responsable et intelligente parce que neutre et arbitral des frères dirigeants de la Ouillaya 4. Je suis sûr qu'ils joueront avec tact et fermeté le rôle historique dans le rétablissement de l'unité. En définitive, la solution doit résider dans un recours au verdict du peuple. Provisoirement, le peuple s'est prononcé et c'est lui qui a toujours raison pour le départ de tous les dirigeants. C'est sur cette base que le comité inter-Ouillaya doit dégager une formule de réconciliation nationale et de direction incontestable. Si je comprends bien, M. le ministre, votre démission correspond en quelque sorte au sentiment de la masse populaire algérienne qui est en quelque sorte déçue de voir les premiers moments de la révolution gâchée par ces querelles politiques. Vous savez, ma position est une position de bon sens parce que je suis paysan et le paysan a également la foi. La position de bon sens, le peuple sans discernement considère que tous les dirigeants ont amené le pays dans ce marasin. Par conséquent, tous doivent s'en aller. Quelle est la solution à votre avis ? Bien, la solution est dans l'arbitrage et la médiation qui se développe à l'heure actuelle. L'arbitrage du CNRA, par exemple ? Non, l'arbitrage des militants. Qu'est-ce que vous pensez du CNRA ? Qui s'articulera probablement sur le conseil des Ouillaya, inter-Ouillaya. Le CNRA est un organisme, je dois vous le dire franchement, qui me paraît réactionnaire, en ce sens qu'il ne reflète pas l'esprit de la révolution, ni la nature de la révolution, et que son niveau politique ne lui permet pas de s'adapter et de participer à la reconversion de notre lutte en fonction des tâches d'édification. Un dernier mot, est-ce que, selon vous, la crise actuelle pourrait durer longtemps encore ? Je crois, c'est une conviction, que nos masses sont conscientes de l'urgence qu'il y a à apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans nous. Je pense notamment à la nécessité de préparer rapidement la rentrée scolaire et la lutte, la première campagne de lutte contre l'anarphabétisme. Ces problèmes sont urgents, ils sont concrets, ils sont flagrants, s'il vous plaît, et ils se posent tous les jours à notre peuple. D'où l'impression que l'on recueille auprès des dirigeants, qu'il faut aller vite, qu'il faut régler cette querelle et affronter les tâches d'édification. Je suis extrêmement optimiste pour ma part. Et le peuple est optimiste aussi. Ce sentiment de lassitude à l'égard des dirigeants ne s'exprime pas quant à l'avenir. Vous pensez donc que, d'un côté comme de l'autre, on va lâcher du lest et on va trouver une solution de compromis ? C'est ma conviction. Je vous remercie, M. le ministre. Les Algériens font la différence entre la tempête médiatique et diplomatique qu'a suscité la bombe qui a éclaté sur le marché de Sarajevo. Et puis le fait que, malgré cette série insensée de dégorgements en Algérie, de voitures piégées, personne ne brise. Alors, si l'Occident, dans le sentiment de se lier contre la population algérienne, en se faisant complice de, par le silence, de... d'une politique, d'une guerre qui n'a une chance, aucune chance d'arriver à une solution politique. Je suis venu à Rome pour assister au conseil de l'international socialiste, en tant que membre de l'international socialiste, et tirer la sonnette d'alarme et dire à l'opinion publique qu'est-ce que vous attendez pour vous mobiliser et imposer un processus de paix en Algérie. Maintenant, nous croyons que l'un des initiatives que nous espérons, comme président Clinton, takes a measure likely to help bringing about peace. Why doesn't he design, appoint, a mediator on Algeria? But when the violence broke out, if we rely on political, only on political fighting in Algeria, there will be no result. The only factor likely to help bringing about peace is the international, is the international solidarity. And I believe that Europe and the United States must take real steps in order to convince the Algerian government that there will be no complicity anymore regarding the human rights and the rights of the self-determination of the Algerian. Le recul, c'est un peu général, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous auriez pu faire que vous n'avez pas fait, ou certaines choses que vous avez faites que finalement vous pensez n'en n'ayez pas dû devoir faire, par exemple? Des regrets. Des regrets. Vous parlez de l'ensemble ? Moi j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs. Mais moi je pense que je suis un homme de conviction et je lis beaucoup, je lis beaucoup, c'est ma faiblesse, je lis beaucoup. Pour faire mon rapport au comité central élargi, j'ai dit beaucoup sur l'Irlande, sur les révolutions, etc., sur Clausewitz. J'ai oublié de mettre dans mes mémoires d'un combattant, j'ai oublié de dire que j'étais en seconde, j'ai préparé la première partie du bac en même temps que les autres. Tout le monde a échoué, évidemment, il y a deux ou trois qui ont réussi, mais en même temps, je travaille beaucoup, je lis beaucoup. Bon, mais c'est un devoir aussi pour élever le niveau de la lutte parce que ce n'est pas facile pendant des années et des années de pouvoir dire que... Moi je me demande, ce que je regrette peut-être avec les autres, c'est que nous n'avons pas un esprit de responsabilité. Par exemple, là on reparle toujours de trahison de la peine, mais on ne se rend pas compte. Moi je me demande si le gouvernement avait été fait dans la foulée. Eh bien, le général de Gaulle arrivant, il trouve un interlocuteur. Il ne va pas négocier avec les terroristes, il va négocier avec un gouvernement représentant. Donc le retard était terrible. Et ça, c'est ceux qui ont fait le coup d'État, qui doivent se rappeler que ça ne servait à rien de, disons, de chercher des alibis. Pourquoi ont-ils fait le coup d'État ? Avant déjà, ils ont créé en pleine négociation, l'État-major a créé une crise gravissime. Au moment où on commence les négociations, c'est là où on doit bétonner nos rangs. Eh bien non, ils ont créé des problèmes. Pourquoi ? Parce que voilà, des révolutions, il faut que ça dure bien. Ça dure, on va libérer l'Afrique et puis on ne va pas accepter, s'il n'y a pas la révolution agraire. Et justement, j'ai revu une fois, une fois Nasser, après notre libération. Et nous étions au Maroc avec Ben Khadda, qui est le chef du gouvernement. Et puis Ben Bella veut aller en Égypte. Et il est allé avec Rieder. Et moi, j'avais tout intérêt à aller en Égypte parce que j'avais mes enfants aussi là-bas. Mais à l'époque, il y avait l'OAS, il fallait tout concentrer. Alors, j'ai accompagné exprès Ben Bella d'abord en faisant une réunion avant de partir. Aucune initiative ne doit être prise par Boudiaf, a refusé de venir à cette époque. Alors, nous avons été reçus par Nasser. Et j'ai posé une question à Nasser, juste pour qu'il ramène à la raison Ben Bella. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez pensé du résultat des négociations d'Éryon ? Il a dit, écoutez, Thomas Aab, vous êtes très difficile des Algériens. Je me suis retiré. Mais lorsque Ben Tobal et Krim Belkassam sont venus m'apporter l'accord. J'ai quitté mon pays, bien sûr, en m'enfuyant de prison. Mais je vais retrouver un autre pays. Et c'est en même temps tout un univers de souvenirs d'enfance, d'adolescence, de militantisme qui reflue comme ça dans un temps extrêmement fort. Le militantisme pour la démocratie le fait passer à l'opposition en 62. Je profite d'une escale à Paris pour rendre publique ma démission de tous les organismes directeurs de la révolution. Puis il ouvre un maquis d'opposition en Kabylie. Il est arrêté en 64, mais ne perd jamais l'espoir. C'est grâce aux jeunes Algériens qui ont donné leur vie l'année passée que le pouvoir a commencé à s'ouvrir. Nous sommes heureux. Nous avons été partie prenante de ce processus démocratique dès le début. En 1987, son compagnon d'armes Ali Messili est abattu à Paris. Un coup de la sûreté militaire algérienne, dénonce Haït Ahmed, dans un livre qui vient de paraître. Un livre dans lequel il a mis beaucoup. Vous savez, j'aurais voulu que Messili soit avec moi dans ce moment difficile. J'ai écrit ce livre, donc, c'est un appel du cœur. Et en même temps, étant un animal politique, c'est aussi un acte politique. Je suis conscient que poser le problème, ça peut m'attirer des ennuis. Donc, en rentrant aujourd'hui en Algérie, vous prenez le risque que ceux qui ont tué Messili vous tuent aussi. Et vous savez, lorsque j'ai pris le maquis en 45, vous pensez que je l'ai pris pour arriver au pouvoir ? Quand on se rappelle l'armature militaire, la puissance coloniale qu'il y avait, vous pensez que même potage lycéen, nous savions que nous allions au sacrifice. Alors, moi, j'ai eu la chance de vivre jusqu'à maintenant. Haït Ahmed rentre au pays, mais ne désarme pas. Si c'était chez moi, au moins, on aurait dit que j'apportais la barracade. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver, rechercher et forcer peut-être des initiatives en vue d'un processus de paix. Et je sais que souvent, vous transférez sur moi des choses que je ne peux pas faire. Parce que je ne suis surtout pas un prophète. Je ne suis surtout pas un faiseur de miracles. Mais ce que vous avez fait là, le miracle de la réussite du Congrès, nous pouvons tous le faire, tous ensemble, avec tous les militants et militants du FFS, avec toutes les forces de progrès, avec tout ce mouvement associatif qui a été éteint dans l'Algérie profonde. Redonnons la parole aux femmes, aux jeunes, aux syndicalistes. Nous devons véritablement redonner non seulement à notre peuple l'espoir d'un avenir démocratique, mais aussi donner à tous ceux qui regardent l'Algérie, qui espèrent en Algérie, au Maghreb, au Moyen-Orient, qui disent que ce pays a toutes les chances de réussir. Il nous a toujours donné l'exemple de l'automobilisation. Nous attendons de lui qu'il donne l'exemple d'une vraie réconciliation, d'une ouverture qui puisse permettre à chacun de s'exprimer. Je pense que lorsque nous disons que le contrat national est là, c'est parce que nous pensons que les principes qui ont été à sa base sont des principes raisonnables et incontournables. Bonjour, Azoul Fil-Lewen, Salam Alaykum. Je ne peux malheureusement pas être parmi vous aujourd'hui. Seuls les contraintes liées à ma santé m'en empêchent. Vous savez que je suis avec vous par la pensée et de tout mon cœur. Je compte sur chacune et sur chacun d'entre vous pour que notre congrès soit un plein succès. grâce de toute mon affection, vive le FFS, vive l'Algérie pour un Maghreb démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.